Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette quatrième saison de Koh Lanta, bienvenue au Kuba Atoll. C'est ici que 16 aventuriers de toute la francophonie vont s'affronter à des millions de blocs de chez eux, loin de tous leurs repères. Cet archipel, incroyablement préservé, est un lieu de vie sans pareil, où se côtoient coraux et animaux marins. L'océan, la jungle, les bêtes sauvages. Ces dangers seront bien peu face à la terrible loi de Koh Lanta, que les aventuriers vont devoir subir pendant 20 jours. Il faudra survivre à la nature, mais surtout, survivre aux autres. Musique Être fort dans les épreuves ne suffira pas. L'essence de Koh Lanta, c'est avant tout les relations humaines, dans les bons comme dans les mauvais aspects. Certains connaissent déjà les règles impitoyables de l'aventure. Quatre anciens reviennent cette année pour défendre leurs titres ou retenter leurs chances. Musique Alors, qui sera le meilleur dans les épreuves ? Musique Et qui succédera à Kaffer, le grand vainqueur de l'archipel de Koruba ? Tous espèrent être le dernier survivant et devenir le meilleur aventurier de l'année. Au départ, ils sont 16, à la fin, il n'en restera qu'un. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sur l'archipel de Koruba, il ne restait que la moitié des joueurs. Lors du précédent conseil, Arty avait été éliminé, créant la surprise générale. Arty ! Mais non ! Et Kaffeur a dû se justifier. Dans la logique des choses, il y a un trait qui est fort en fait. Mais on comprend pas où ? Parce que nous on a tous été honnêtes et nous on va se prouver. Dans les résultats en tout cas c'est logique. Mais une nouvelle règle vient tout chambouler. Les duos ! La victoire, c'est à deux. L'immunité, c'est à deux. Les colliers, c'est à deux. Mais l'élimination, c'est également à deux. Lulu Dream et Jus de Tomate remportent l'épreuve. Et la victoire pour Lulu Dream et Jus de Tomate, bravo ! Mais certains duos mixtes relancent les stratégies. Par contre, si jamais Lulu et Jus gagne pas, je peux te proposer ça parce que disons que ça ferait toujours 3-3 rouge et jaune tu vois. Lors de l'épreuve d'immunité, Benouille et Matt survolent le jeu. Ok, ok. Ok, vas-y, tire. C'est réussi ! Putain ! Choco Senpai et Grenzo ont une cible sur eux. Ils tentent un dernier mouvement. Je vais faire limite un appel à l'aide. Parce qu'elle me sent clairement en danger ce soir. Et ça marche ! Au conseil, tout se joue sur la main chanceuse de Grenzo. Grenzo, tu peux tirer au sort. Je vous aime. Grenzo, tu restes en jeu. Jus et Lulu Dream sont éliminés. Encore une fois, la main d'un traître a frappé. Les conseils se suivent et se ressemblent sur Koh Lanta. Toujours ce même goût amer de l'incompréhension qui a eu lieu résidence dans la bouche des ex-jaunes. T'as vraiment voté Grenzo ? Non, j'ai voté... Ok, d'accord. Et tu veux comme si ça a Benouille ou pas ? C'est comme tu veux, mais je l'assume totalement. Parce qu'en fait, Jus, c'était le plus dangereux dans les épreuves. C'est très bien que... Ok, ok. C'est ça qui fait basculer. Ok, d'accord. Caffeur se dévoile enfin et sans aucune gêne. Il sait qu'il est désormais le maître du jeu. Les rouges sont ses alliés et les jaunes ont besoin de lui. En fait, au début, je pensais que c'était logique, le 4-4, parce qu'il y avait 4 rouges et 4 jaunes, mais quand j'ai réfléchi, que Ludrim n'avait aucun intérêt de voter Jus Thomas, vu que c'est son duo. Donc, ouais, maintenant que j'y réfléchis, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'U3, en fait. Là, je ne sais pas trop ce qu'il se passe, mais... Soit il s'est passé un truc bizarre, soit il y a une vidéo qui a mis... Non, moi, je vais voter Jus, je l'ai dit. Ah, ok, t'as voté Jus, ok, 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 pardon, j'avais pas... Ok, pardon, ok, mais pourquoi ? Moi, parce que tout simplement, maintenant, il faut jouer des stratégiques, et on sait très mal que Jus est très fort sur les épaules. Mais maintenant, il fallait pas aller avec Matt. Bah, maintenant, je pense qu'il faut parler un peu tous ensemble, les 6, en fait, parce que là, c'est... En fait, le problème avec ce qui vient de se passer là, c'est que là, on nous donne davantage au rouge et plus unique des jaunes pour la première fois, en fait. Et ça, c'est dangereux. Bah, c'est encore du 3v3, quand même. Oui, mais... C'est du 4v4, et pourtant, il y a eu un vote au sein des jaunes, c'est ça qui est bizarre. Benoï n'en croit pas ses oreilles et semble ne rien comprendre. Pour lui, c'était les jaunes avant tout le reste. Il va falloir changer de stratégie, car du côté des 3 ex rouges, de nouveau, on jubile. Mais mec, quand j'ai vu qu'il a eu la laine blanche, j'ai crié, mec. J'ai pas dit, ça sent trop si mon micro il a saturé. J'ai jamais tremblé aussi pour prendre un peu à pied sur la blanche au sommetard. C'est qui, mec ? Déjà, pour les 3v3, j'ai tremblé, mais là, c'était du faux coeur. Grève, ça me fume. Ça fait 2 conseils d'affilé que tu vas partir. Non, mais c'est 2 conseils où je suis mort. Mec, à chaque fois que je votais, je disais... Et Grenzo, tu vas finir à la saison, tu auras pris 20 votes sur toi. Mais oui. C'est clair, mec. Je suis le RIC. Je crois que depuis le début, j'ai pas dit 3 votes. Mais du coup, là, l'objectif, c'est d'aller à 4. En fait, l'objectif, c'est que les 3, ils restent ensemble. Et en fait, Kaffer, je pourrais en financer son vote. En fait, l'objectif, c'est qu'on reste nous 3, plus Kaffer, à la fin. Mais si... Mais le problème, c'est qu'après, il y a le... Comment dire ? Le vote noir. Le vote noir est en effet d'une importance capitale. La balance des votes pourrait alors changer du mauvais côté pour Grenzo. Mais en attendant, les rouges se permettent un petit tacle au jaune. Du coup, il s'est passé quoi, les jeunes, là ? Il s'est passé quoi, chez vous ? Apparemment, ouais, il y a une espèce de trahison bizarre, mais apparemment... Et vous savez pas qui c'est ? Vous savez pas qui c'est ? Vous savez pas qui c'est ? C'est Jaspe ? Ah, c'est non. Bah, c'est Jaspe, bon oubli Kaffer, hein. Ouais, c'est un des 3, quoi. Non, moi, non, j'ai rien fait. Bah, tu sais, c'est Kaffer, moi, Kaffer et Jules, on a été ensemble dans la... Ah, déjà, c'est pas Kaffer, parce que Kaffer n'aurait jamais voté, vu qu'on est en pandémie. C'est comme ça, hein. Ouais, c'est inattendu, j'arrive tout à l'en... Ouais, c'est inattendu, ça, c'est... Chaque conseil, c'est inattendu, j'en prie. La situation est loufoque. De chaque côté, on refuse de révéler que Kaffer est le traître. Alors que l'information est connue de tous. Les jaunes veulent éviter de créer des alliances trop faciles, tandis que les rouges veulent brouiller les pistes. La partie de poker commence. Mais Shoko-senpai compte, lui, prendre moins de pincettes. J'ai demandé, ouais, y'a pas quelqu'un qui pourrait s'allier et tout, parce que là, sinon, après, ils vont avoir du pouvoir et tout. Et tu m'as pas spécialement évité, tu vois, donc après, j'ai rien à... J'ai pas vraiment maintenant besoin de t'aider aussi, hein. Tu me mettes pas, je t'aide pas. Ouais, c'est logique, c'est logique. Je pensais pouvoir compter sur toi, au final, j'ai dû compter sur quelqu'un d'autre. Bah, je pouvais pas... Y'a quelqu'un que je pouvais pas... Enlever mon vote. Enfin, si l'orientation, c'est à 4, sache que... Enfin, je sais pas. Je tiens à dire que là, actuellement, tu vois, t'as voulu me têche, mais je peux clairement t'aider à aller beaucoup plus loin. Mi-menaçant, mi-complaisant, Shoko-senpai fait tout de même un pas vers Jasp. L'ex-jaune n'a pas écouté son appel lors du dernier conseil, mais il ferait bien de se raviser aussi vite maintenant que le jeu des alliances a changé de forme. Quoi qu'il en soit, il est déjà l'heure pour les aventuriers de jouer l'épreuve d'avantage. Tendrez-vous le premier, et vous saurez-vous faire passer vos adversaires à la trappe ? Ah, c'est une épreuve avec des trappes où il faut avoir perdu les autres. Ah ouais, elle a des frappes, je vais se plier, c'est... C'est comme un pentagram, c'est qu'il y a des trappes où il faut avoir perdu les autres. Ils ne sont plus que 6, 6 à pouvoir prétendre à l'orientation. Mais à ce stade, chaque épreuve a ses conséquences sur la suite du jeu, surtout, les épreuves d'avantage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle épreuve d'avantage. Vous n'êtes plus que 6 à pouvoir prétendre à la victoire finale. Et chaque conseil doit être toujours plus stressant pour vous. Imaginez donc si je vous offrais une grande avance lors de la prochaine épreuve d'immunité. Là, j'ai dit oui, là, monsieur. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Pour gagner cette récompense, il va falloir d'abord gagner cette épreuve des trappes. Cette épreuve, elle va se dérouler en 3 étapes. D'abord, un combat de trappe à 6 sur cette arène. Ensuite, un autre combat de trappe à 5, donc tous les aventuriers moins le gagnant de la première manche, sur cette arène. Les 2 gagnants de chaque manche s'affronteront sur un duel en 2 points gagnants sur cette petite arène. Plusieurs règles, cependant. Vous ne pouvez pas rester statique plus d'une seconde d'affilée. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser la touche de sneak. Donc vous devez rester debout. Toute personne qui reste immobile plus d'une seconde ou qui utilise sa touche de sneak sera considérée comme perdant de cette manche. Est-ce que vous êtes tous les 6 prêts ? Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti ! Épreuve simple, mais avantage énorme ! L'immunité est déjà en ligne de mire. Benouille, c'est fini pour toi ! Benouille est le premier à tomber. Il aura une deuxième chance avec la deuxième manche. Caffeur, c'est fini ! Grenzo, il faut bouger ! Jaspe aussi ! Les aventuriers n'ont pas le droit de rester immobiles. Ils risquent d'être éliminés de la manche. Jaspe, c'est raté ! Attention, 3, 2, 1, c'est reparti ! Toutes les trappes étant ouvertes, il faut recommencer avec l'arène propre pour rééquilibrer le jeu. Benouille, il faut bouger ! Choco, c'est raté ! Ça se joue entre Matt et Grenzo pour la première qualification. Allez, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de sauter ! Avec cette nouvelle règle, les aventuriers seront moins agiles et seront plus poussés à l'erreur. Grenzo, c'est raté ! Matt, je te laisse te positionner sur la petite arène et attendre la deuxième manche. Attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Choco, c'est raté ! Benouille, c'est raté également ! Il faut bouger, Jaspe et Grenzo ! Grenzo, c'est raté ! Et Jas, c'est raté ! Caffeur qualifié ! Ce sont donc Caffeur et Matt qui vont s'affronter en finale. Un duel entre les deux amis et alliés de toujours pour savoir qui partira devant lors de l'immunité. Caffeur, Matt, cette finale va se jouer en deux manches gagnantes. Celui qui remporte deux manches aura 1 minute 30 secondes d'avance lors de la prochaine épreuve. C'est un avantage énorme, j'espère que vous serez en profiter. Vous n'avez évidemment pas le droit de sauter, pas le droit d'utiliser la touche de sneak, et pas le droit de rester immobile plus d'une seconde. Attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Matt, tu as sauté, 1-0 pour Caffeur. Matt, Caffeur, 1-0 pour Caffeur. Si Caffeur remporte ce duel, c'est terminé. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti ! Le premier duel s'est vite terminé, mais celui-ci est plus fermé. Chacun attend une ouverture, une erreur de l'autre. Caffeur, c'est raté, ça va se jouer sur le dernier duel. Caffeur, Matt, c'est le dernier duel, celui qui l'emporte remporte l'avantage et aura donc un avantage énorme lors de la prochaine épreuve. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. 3, 2, 1, top, c'est parti ! Caffeur, tu as sauté la victoire pour Matt ! Matt, félicitations, tu remportes cette épreuve Lors de la prochaine épreuve d'immunité, tu auras 1 minute 30 d'avance sur tout le monde, ça peut paraître beaucoup. Mais ce n'est pas tant, mais ça représentera quand même un avantage certain pour Matt pour essayer de remporter cette épreuve. 1 minute 30, mais quelle peut bien être cette terrible épreuve d'immunité ? Quoi qu'il en soit, le plus serein au retour sur le camp, c'est Matt. De retour de l'épreuve, Jaspe et Benouil sont inquiets, ils sentent le vent tourner et ils se trouvent du mauvais côté. Il est temps pour eux de discuter avec Caffeur, pas le choix, il faut absolument sortir Grenzo. On m'a dit que Lulu voulait me voter. Du coup, j'ai dit, si Lulu veut me voter, c'est-à-dire que sûrement Lulu a mis d'accord Jus. Ça se trouve, imagine, le Caffeur, c'était peut-être Lulu et finalement Arti a voté Grenzo. Oui, mais forcément, je me suis dit que si Lulu a voté, il s'était mis d'accord avec Jus, etc. Et donc après, j'ai été voir Mathieu et ils m'ont tout simplement expliqué qu'ils avaient tous voté. Donc forcément, je me suis dit qu'on va voter. Mais du coup, pour la suite, c'est quoi que tu comptes faire ? La suite, c'est du 3v3, donc on doit éliminer quelqu'un qui est fort chez eux. Mais je crois que les Vatoires vont s'alimenter sur Grenzo, donc cette fois-ci, on peut l'éliminer. Attends, 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 c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Malgré ces belles paroles, Jaspre est lucide. Caffeur a au moins trahi une fois à leur connaissance. Et même deux fois en comptant l'élimination d'Arti dont ils ignorent l'implication de Caffeur. Est-ce que t'as quand même mis le juge ? Oui, c'est normal, c'est normal. Mais après, vous ne me faites confiance, vous ne me faites pas confiance, c'est à vous de voir. Bah écoute, je vais essayer de gagner les preuves d'immunité, comme ça vous n'aurait pas de problème. Moi, là, prochain conseil, je vous affirme que je vais Grenzo. Grenzo ? Ouais. Oh putain. Bah de toute façon, moi, je vais voter Grenzo aussi, je pense que c'est mieux, vu que je pense que c'est le juge de tomate à fait, donc... En vrai, je pense que l'immunité va peut-être influencer la suite. C'est... On va dépendre si c'est un ancien rouge ou un ancien joueur, non, on va voir. Après, vous verrez le conseil, vous verrez les votes, moi, là, je vous affirme que je joue Grenzo. Et si c'est un carré final, ce serait qui ? Le carré final, si on n'a pas Grenzo, on sera déjà 3, ils seront 2, on élimine Shoko Senpai et vous mat. Après, voilà, après, tout se loupe sur ces paroles, vous me faites confiance, vous ne me faites pas confiance, moi, je voterai Grenzo, écoute, écoute, écoute. La méfiance règne au sein du trio jaune, Kaffer tire les ficelles du jeu et affirme s'aligner avec les jaunes. Mais est-ce encore une fois pour mieux les diviser ? De toute évidence, Grenzo se pose la même question. Est-ce que tu penses que tu peux parler à Kaffer pour qu'on... Non, mais... Non, mais je sais pas, je sais pas si c'est possible, mais pour qu'il s'allie avec nous... Ouais, mais je voulais parler avec lui, parce qu'on a... Le plan que j'ai utilisé, c'est qu'on m'avait lu, il était chaud. Là, il s'est toujours resté à 4. Si on est 4, c'est... Et là, vous voudrez éliminer Benouille ou Jaspe ? Parce que là, il faut faire gaffe, parce que le Kaffer, il a déjà pris un vote noir de Lulu, je pense. Et après, je pense qu'il va se prendre que Grenzo... Et après, je pense que ça doit être Grenzo... Attends, le jus de tomate a dû voter peut-être Grenzo. Moi, Benouille, 100%, parce que Benouille est meilleur aux épreuves que Jaspe. Ouais, c'est vrai. Si elle est plus grosse, elle est plus grosse... Ouais, c'est vrai. Si Kaffer nous suisse, c'est parfait. Ouais, mais je vais aller voir avec lui, mais normalement... En plus, Benouille, je lui ai demandé une alliance, il n'a pas voulu, bah tant pis. On lui a tenu la main, il a refusé. Tu prends notre main, non ? Bah ok, on va pas te retendre. Benouille est donc la cible des ex-rouges. Tout dépend de deux facteurs. Les deux votes noirs du dernier conseil, et le positionnement de l'électron libre, Kaffer. Le problème, c'est qu'il y en a un qui part, genre un ou deux qui part, ou un ou trois, du coup ça peut aussi être moi. Bah c'est une note en merde, quoi. Parce qu'il peut montrer en inférité numérique, et pour le prochain conseil, ben, il reste à appuyer qu'un seul rouge. Oui, donc il faut pas que ce soit un ou trois qui part, quoi. Ni Kaffer. Parce que Kaffer, tu peux... Enfin, Kaffer, t'es grave ami avec lui, donc on peut y aller à quatre. Math a conscience qu'il n'est pas particulièrement en danger pour l'instant, mais s'inquiète de l'avenir des deux autres rouges. Pour l'instant, de solides remparts face à sa potentielle élimination. Avec qui te verrais-tu arriver jusqu'à l'orientation, si... Bah si possible, dans le meilleur des mondes, avec Kaffer, Choco et Greno. J'ai fait une promesse à quelqu'un d'emmener le plus de rouges possible à l'orientation, et je vais essayer de tenir mon appareil. Je m'appelle Mathieu, j'ai 16 ans, j'ai habité aux Etats-Unis, plus précisément dans l'état de Floride, et j'aimerais bien dans le futur créer mon entreprise de jeux vidéo. Math est un aventurier chevronné, en témoigne sa dernière saison de Koh Lanta, où seule la chance lui avait manqué. Ce qui fait de moi un aventurier est le fait que je connais et joue à Minecraft depuis à peu près 5-6 ans, donc je connais à peu près toutes les mécaniques principales de Minecraft. Je pense pas que j'ai vraiment un grand point fort, mais je pense que le fait que je suis déterminé, très déterminé, peut m'aider. Math a un objectif unique cette saison, ce n'est ni plus ni moins que gagner. Ce qui me plaît dans Koh Lanta est le fait que tout est possible et qu'à n'importe quel monde de l'aventure, un retournement de situation renverse ce cours de l'aventure. Mon objectif principal est de rapporter à l'aventure pour me manger la dernière saison. Math est confiant, il n'a qu'une hâte prouver aux autres qu'il est le meilleur. Cette saison je sens plutôt bien et je pense que j'ai gagné. La nuit se termine doucement sur le camp réunifié et l'heure de l'épreuve d'immunité si décisive approche. Mémoire et observation seront vos seuls alliés dans cette immunité. L'assurance d'une place en demi-finale. Quoi de mieux pour nos six aventuriers ? Il faut tout donner pour gagner et être alors plus proche que jamais du carré final. Bonjour à tous les six, bienvenue dans cette nouvelle épreuve d'immunité. Avant tout le totem il est remis en jeu, c'est pour ça que vous vous battez aujourd'hui. La certitude d'être dans le top 5 de cette aventure. Pour cela vous allez devoir reproduire un puzzle, sauf que ce puzzle il est à l'autre bout de cet îlot. Vous allez avoir tous les blocs nécessaires dans vos coffres. Qui plus est, grâce à sa victoire à l'épreuve d'avantage, Matt aura 1 minute 30 d'avance sur vous. Croyez moi c'est beaucoup mais en même temps c'est très peu. Il va falloir qu'il garde beaucoup d'informations en mémoire pendant cette minute 30 pour espérer tirer un avantage de cette épreuve d'avantage justement. Lorsque vous pensez avoir fini le puzzle, vous dites stop, tout le monde revient à sa plateforme et je vérifie le puzzle de celui qui m'a dit stop. Cette épreuve est peut-être la plus difficile de l'histoire de Koh Lanta. Matt se prépare mentalement, il partira avec de l'avance grâce à sa victoire en épreuve d'avantage. Matt est-ce que tu es prêt ? Alors attention, 3, 2, 1, top c'est parti ! Matt est parti, il doit vraiment se servir de cette minute et demie d'avance pour prendre un avantage sérieux sur les autres. Allez c'est simple, on peut le faire, tu l'as déjà fait, c'est parti, c'est simple. Alors. Ok ok, alors. Darkhawk, c'est 2 Darkhawk là ? Ah non c'est ça. Oh, ça c'est super dur. Ok donc c'est ça. Au pire je fais un ordre, ah ouais je fais un ordre dans mon inventaire putain c'est pas comme ça. Ça c'est du bois, comme ça du hoax ? Non c'est pas du hoax. Ah c'est l'acacia putain. La tâche promet d'être difficile, le puzzle est impressionnant. Matt est de retour pilatant, il a exactement un aller-retour d'avance. Et pour les autres, l'épreuve commence. Top pour tout le monde ! Benouille est malin, il choisit de copier ce café Matt au risque qu'il ait fait une erreur. Ok bon, je suis pas sûr d'avant, on va s'entendre pas là. Ah c'est pas pas ce que tu veux là. Ah mais je suis la même chose que moi du coup là. Qu'est-ce que tu crois, alors je réfléchis un peu. Je suis pas cool ça. Ben oui, je suis pas cool ça. Oh putain t'es pas cool toi. Un détail est extrêmement important. Certaines bûches de la base ont été bougées. Un point qui peut faire la différence pour les plus attentifs. Je vous conseille de faire attention à chaque détail. Alors ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Jaspe et Grenzo sont les premiers à revenir. Comme Matt, le puzzle les impressionne. Benoît et Matt reviennent à leur tour. Pour l'instant, à égalité. Pour l'instant c'est Benoît qui a construit le plus de choses. Tout le monde a commencé à construire. Tout le monde sauf Caffeur qui reste pour l'instant au modèle. Mémorisant le plus d'informations possibles. Grenzo suit l'idée de Benoît et commence à copier ses voisins. Tâche difficile puisque les reproductions commencent à différer. Choco Senpai doit faire attention. Il a construit sa figure au mauvais endroit. S'il se rend compte trop tard, il devra tout déplacer. Putain je sais plus sa mère. C'est horrible. Matt avance rapidement et a déjà complété une phase de son puzzle. Et pour l'instant, tout est bon. Ca y est, Caffeur est de retour après plus de 7 minutes passées à regarder la structure. Pourvu qu'il soit efficace. J'suis pas sûr de moi. J'suis pas sûr de moi. Merde, merde, merde. Oh j'ai fait mal. Euh putain. C'est grave si au lieu de la faire au centre je la fais un peu décaler mais que ça fait quand même... Oui c'est grave. Ah putain. Choco Senpai s'est rendu compte de son erreur à temps. Il n'a qu'une seule face à déplacer. Devant. Ou. Gauche. Ou devant. Ou gauche. Ou. Gauche. Ou. Devant. Ou gauche. Jasp de son côté est très efficace. Étape par étape, il mémorise la structure. Merde, 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 merde. Oh j'ai fait nâme, j'ai fait nâme je crois. Merde, c'est quel sens putain. Non c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai perdu trop de temps pour rien alors. Arrivé au milieu du puzzle, tout le monde commence à paniquer. Les erreurs se font de plus en plus fréquentes et la panique monte. Allez pour l'instant c'est très serré. Il y a une légère avance pour Benouille. Si toutefois son puzzle est bon. Malheureusement pour Benouille, plusieurs erreurs se sont glissées dans sa reproduction. Il va devoir faire plus attention s'il veut gagner. La stratégie de caffeur semble payée. Le champion en titre rattrape maintenant facilement son retard. Oh non. J'ai merdé, j'ai merdé complètement. Je me suis. Je me suis foutu. Qu'est-ce que j'ai foutu, sérieusement ? Je me vois, mais qu'est-ce que j'ai branlé ? Et en effet, alors que Lex Jaune a pris son temps, tous les autres semblent perdus face au puzzle. Acacia droit. Acacia gauche. Oh mais j'ai clairement plein de trucs faux. Oak droit. Non mais c'est impossible ça. Je te regarde. Mais ouais mais là gros, je suis limite en train de me dire que j'ai tout de faux. Oak droit aussi. Oak droit. Acacia. Strip. Milieu. Strip. Strip. Dark. Oak. C'est ça. Acacia. Strip. Hop, ça y avait des petits détails que j'ai pas mis en compte. A contre-temps, Kaffer est de retour au modèle. Il a presque fini. Oak. Noir. Un. Un. Ok. Bah je crois avoir fini, j'ai gagné. Voilà c'est tout. Yes. Euh... Vite, vite, vite. Oui. Je te porte pour la fin parce que je pensais avoir fini. Ah. Alors. Euh... Hop. Tu dis stop quand tu penses avoir fini. Ah bah du coup il manque un bloc. Allez tout le monde se met en face de sa plateforme et je regarde, je vérifie Kaffer. Il faut vérifier maintenant que Kaffer a juste. Si c'est le cas, c'est lui qui sera immunisé au conseil. Kaffer, il y a 4 erreurs. Simple précision pour tout le monde puisque personne ne semble l'avoir remarqué. Faites bien attention à chaque détail, y compris ce qui se trouvait là quand vous êtes arrivé. Quoi ? C'est la plateforme. Ça n'empêche que le coup de la plateforme c'est du génie. Shoko Senpai revient avec de l'avance. La victoire semble proche. Et merci. Stop tout le monde. La victoire pour Shoko Senpai. Merci. C'est pour ça que c'est joué à rien. Putain, je me suis remis l'élevé. Je sais pas comment... Félicitations à tous, c'était une épreuve terriblement difficile et terriblement stressante. Mais celui qui s'en est le mieux sorti, c'est Shoko Senpai. Malgré beaucoup d'erreurs à l'intérieur de l'épreuve, il a fini par réussir. Bravo, tu mérites largement ce totem d'immunité pour le prochain conseil. Merci. Je veux. Pour les autres, malheureusement vous serez tous touchables au conseil de ce soir. Réfléchissez bien, faites vos stratégies car une place dans le top 5, ça se mérite. Et elle va être très dure à prendre. A ce soir pour le conseil. De retour sur le camp, l'inquiétude est de mise. Et particulièrement pour Benouille. Le belge est si inquiet qu'il tente de jouer carte sur table. Du côté des rouges, vous avez prévu quelque chose ou vous voulez rien dire ? Moi ? Mystère et boulot comme... Parce que moi, j'ai été honnête, j'ai dit que j'avais voté Grenzo et je leur dis encore que je suis honnête. Jasp, comme Benouille, n'est pas serein. A un tel point que les ex-sos... Jasp, comme Benouille, n'est pas serein. A un tel point que les ex-sos... jaunes refusent de laisser les ex-rouges s'isoler pour faire des stratégies. C'est incroyable. Benouille préfère faire de l'anti-jeu plutôt que de risquer voir une stratégie s'établir sous ses yeux. Ce qui énerve au plus haut point Grenzo qui se sait menacé. Et pourtant l'heure tourne. Il va falloir se rendre au conseil sans avoir eu l'occasion de se parler. C'est le septième conseil de l'aventure. Nos aventuriers ne sont plus qu'à deux places du carré final. Alors évidemment aucun d'eux ne souhaite partir ce soir. Un seul d'entre eux est assuré d'être demi-finaliste. C'est Shoko Senpai qui a remporté l'immunité de justesse contre Kaffer. Et le gagnant de la saison 3 pourrait bien le regretter. Descars à force de changer d'alliance. Et alors que personne n'a pu discuter sur le camp. Il pourrait bien faire office de cible par défaut. Mais deux autres personnes sont en danger. Benouille d'abord pour ses performances globales en épreuve est vu comme une menace par les axes rouges. Et son attitude anti-jeu de l'après-midi sera sûrement un motif supplémentaire pour l'éliminer. Même dans son propre camp. Grenzo est quant à lui affiché comme la cible jaune. Depuis trois conseils, il joue aux équilibristes. S'en remettant même à la chance lors des duos. Mais les véritables acteurs de ce conseil ne seront peut-être pas des joueurs. Non pas un, mais deux votes noirs circulent. Mais également deux colliers d'immunité qui pourraient bien être en partie révélés ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau conseil. Avant dernier conseil de la réunification. Au contraire de ce que certains pensaient, il y aura bel et bien une finale à 4 et non pas à 5. Il restera donc un conseil. Réfléchissez soigneusement à vos votes de ce soir. Mais avant tout j'aimerais revenir sur ce qui se passe sur le camp. Je vois que les stratégies ont du mal à se mettre en place. Il y a des petites messes basses, mais il y a quelques petites difficultés. Est-ce qu'il y a des groupes clairement établis aujourd'hui ? Est-ce que le clivage rouge-jaune est toujours existant ? Je viens de prendre la parole pour une fois. Alors je trouve ça un peu bas de ce que vous faites de suivre les alliances. Je vous explique pourquoi. En soi, c'est pas grave. Mais c'est juste que quand je suis venu à la réunification, venir voir les exiglons, c'était exactement pareil. Alors que là, c'est à vous de vous suivre. Vous vous sentez détaché. Alors que vous avez fait ça à moi à la réunification. C'est ça. Vous avez fait ça littéralement depuis le début de la réunification. A chaque fois, j'ai été rôlé à chaque fois. Et là, vous faites effectivement la même chose. Non, il faut juste arrêter de se plaindre en fait. Donc je vois pas pourquoi... On vous a tendu la main, vous avez refusé. Bah non, on vous assure. Oui, ok. On vous a dit, vous alliez avec nous, ça va vous aider. Vous avez dit non, bah vous nous aidez pas. Vous allez être fidèle jusqu'à l'élimination. Non, je comprends, je comprends. Sur ces paroles, nous allons tout de suite passer au vote. Le premier à aller voter, c'est Jaspe. De toute façon, c'est ça et c'est fini. Bon, on espère pas. Du coup, je vote comme Grenzo pour essayer de sauver ma place. Mais... On verra. On espère. Bon, il n'y a pas de surprise. Même si ça me déchire le gueur, je tiens à le dire de voter pour lui. J'ai envie de vous dire qu'il est temps de tout rétablir. Alors, alors. Premier conseil que je peux pas, c'est sûr depuis le début de l'aventure. Car soit j'avais un conseil d'équipe, soit un conseil solo. Bon, clairement, première fois que je me sens vraiment en danger. Un conseil. Donc là, ça se joue, je pense, entre moi et Grenzo. Donc là, je sais pas pourquoi, je sens que c'est moi qui suis visé ce soir. Mais bon. Désolé Grenzo si ça tombe sur toi. Benouille, Benouille. Si Caffeur ne suit, ça passe. Si Caffeur ne suit pas, c'est la mort pour moi, de nouveau. Je suis en danger, comme d'habitude. Peut-être fois un peu moins que la dernière fois, mais tout dépend de Caffeur. J'espère qu'il tient sa parole à Mat. Je vote Benouille. Très bien. Je suis allé chercher l'urne. Nous allons tout de suite pouvoir procéder au dépouillement. À vos six votes, j'ai rajouté les deux votes noirs de Jus de Tomate et Luludream du précédent conseil. Mais avant tout, question rituelle. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite l'utiliser ce soir ? Oui. Benouille. Je te laisse me donner ton collier. C'est un authentique collier d'immunité. Pour votre information, Benouille a reçu ce collier au tout début de l'aventure. Quoi ? Si vous l'ignoriez, Benouille a réalisé les meilleurs tests d'entrée dans cette saison de Koh Lanta et a donc reçu en récompense un collier d'immunité. Et tu l'as depuis ? Oui, depuis toute l'aventure. Ok. Oh oui. Comment on disait la bouquet de clé ? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite utiliser un collier d'immunité ce soir ? J'aimerais bien, j'aimerais bien. Est-ce qu'on peut passer un collier d'immunité à quelqu'un ? Oui, tu peux passer un collier d'immunité à quelqu'un si tu le souhaites. Mot 4 ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mat, tu as un collier d'immunité en ta possession, est-ce que tu souhaites le jouer ? Non. Non. Euh, je faisais mon mec. Ça aurait été con de le donner pour le dévoiler. Quoi ? Mat, tu pourras donc... C'est un authentique collier d'immunité. Toutes les potentielles voix contre toi ce soir ne pourront pas être comptabilisées. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite utiliser un collier d'immunité ce soir ? Personne. Très bien, nous allons pouvoir procéder au dépouillement. Je rappelle que toutes les voix contre Benouille ou contre Mat ne pourront pas être comptabilisées. Oh putain. Premier bulletin. Benouille. Ce vote n'est pas comptabilisé. Deuxième bulletin. Grenzo. Ça bouge pas, je vais mettre Grenzo, allez. Même si je pense que Caffeur et Mat m'ont trahi, c'est pas grave. Troisième vote. Grenzo. Quatrième bulletin. Caffeur. J'ai voté Caffeur. Du coup. Simplement, Jutomat m'a dit que si Caffeur le sent en danger et lui passe un collier d'immunité, parce qu'apparemment il y a un collier d'immunité, Caffeur. Et visiblement il l'a pas fait. Pour l'instant. Deux votes contre Grenzo, un vote contre Caffeur. Cinquième bulletin. Benouille. Ce vote n'est pas comptabilisé. Sixième bulletin. Grenzo. Il y a pendant l'instant trois votes contre Grenzo, un vote contre Caffeur. Grenzo. Il reste deux bulletins. Si ce bulletin n'est pas contre Caffeur, c'est terminé. Benouille. Ce vote n'est pas comptabilisé. Grenzo. Malheureusement, je vais dépouiller le dernier bulletin, mais il ne changera rien. Grenzo. Il y a eu beaucoup de votes. Grenzo, je vais te demander de prendre tes affaires et de venir me rejoindre. Grenzo, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de t'éliminer et la sentence est tirée vocale. Tu peux leur dire un mot avant de partir. Benouille. J'ai envie de dire que c'était une belle aventure. J'ai fait des belles rencontres. Et bon, au bout d'un moment, il fallait que ça casse. J'ai réussi à tenir deux conseils qui étaient... Je pensais que j'allais tel à chaque fois. Donc bon, c'était une belle aventure. J'ai pu subir tous les conseils. Bon, cette fois, c'était de trop. Bon, je suis un peu déçu de moi sur les performances néphrables. On n'a gagné aucune alors que même en équipe. Et bon, je souhaite bonne chance à vous et bonne chance à Max, à Choco et les ex-Rouges. Grenzo n'aura malheureusement pas réussi à faire la passe de 3. Déjà en danger et survivant lors des deux derniers conseils, un énième retournement de veste d'un aventurier lui aura été fatal. La semaine prochaine, c'est la demi-finale. On se rapproche de la fin et chaque action, chaque victoire, chaque mort, chaque vote peut être décisif. Les candidats devront faire preuve de précision. Vas-y, on fait l'air de tous. Ne t'inquiète pas sur toi. On s'est réussi, on casse, ça va. Mais aussi d'équilibre. Oula, on voit rien. Je veux pas que tu perds, voyons. Et ce, pas seulement lors des épreuves. Moi, personnellement, je trouve que Benouille après pour la suite, il peut être dangereux. Je dis juste ça. Qui gagnera l'immunité ? Attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti ! Qui seront les 4 finalistes ? Mais du coup, on voudrait voter Benouille ou bien Pardut ? Dès que je sais qui a le collier, s'il a collier ou pas. S'il a pas de collier, on va de Benouille, toujours. Et qui s'arrêtera aux portes de l'orientation ? La réponse, la semaine prochaine, dans Koh Lanta, Kouba Atoll. Benouille, parce qu'il est trop fort et qu'il est en infériorité numérique. À part s'il mate et qu'il va faire la foot à l'envers. Mais sinon, normalement, c'est Benouille qui sort. Il est dangereux sur les épreuves et normalement, on a une alliance à 4 qui devrait fonctionner. Je vote Grenzo aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai trahi beaucoup de jaunes. Je le sais très bien. Et je sais très bien qu'ils sont déçus de moi. Et tout simplement, si aujourd'hui j'ai envie de rétablir cette conférence, c'est parce que je sais très bien qu'on sera du 3v2. Et que les deux plus forts rouges, je crois que ce n'est pas les maths. Donc si je vote Grenzo, je suis sûr d'au moins pénaliser une place jusqu'en finale. Tout simplement. Stratégiquement, ça allait. J'étais devenu de la ranification. Pour moi, c'était impossible que j'avais jusqu'à là. Mais au niveau des épreuves, j'étais éclaté. Je n'ai eu aucune performance. C'est juste ça. Est-ce que tu en veux à certains dans cette assemblée ? En vrai, de vrai, je comprends tous leurs choix. À part peut-être au début de la ranification qu'ils m'ont mis à l'écart. Après, j'ai eu la chance avec le vote sur Arty. Mais sinon, tous les rouges étaient assez loyaux avec moi. Après, ce qu'on sait, je n'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé. Donc je crois que Kafer m'a voté. Donc à moitié heureux.